salut à tous c'est leo aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la carrière avec lyon donc l'épisode 2 était compliqué on n'avait pas pris beaucoup de points en match de championnat donc on est à une place au classement plutôt nul 13e on a joué trois matchs et on n'a que quatre points mais bon ça va on est la seule équipe à avoir joué que trois matchs non il ya aussi saint etienne tiens donc on va jouer contre messe tout de suite et il faut prendre les trois points cette fois ci il n'y a pas moyen de perdre donc c'est encore le mercato je sais pas si je vais acheter un joueur ou pas en défense pour l'instant on va laisser comme ça on va aller jouer le match tout de suite c'est parti lyon contre messe on commence à la 19e minute avec cette place de clément grenier pour nabil fiktir la fin de frappe et le tir pied droit ouverture du score à la 21e minute 22e minute la passe parfaite de nabil fiktir pour alexandre la casette qui tente le lobe et très belle claquette de carasso une contre-attaque avec alexandre la casette la passe pour fiktir il a le tacle de buzman donc faute et l'arbitre qui donne le carton rouge le carton rouge à la 32e minute 62e minute la défense de messe qui fait une erreur fiktir qui frappe mais belle parade du gardien quelques minutes plus tard la passe magnifique de clément grenier pour ferry qui la passe à la casette but refusé pour orge 68e minute passe d'alexandre la casette en profondeur pour jordan ferry il entre un peu dans la surface il allume et et le but du 2 à 0 à la 70e minute donc but d'alexandre la casette servie par jordan ferré première occasion pour le fc metz à la 71e minute le débordement côté droit de le jeune le centre et la tête de falcon donc réduction du score du fc metz à la 74e minute tout de suite à l'engagement la casette qui avance la passe en retrait pour yatara le une deux et là il se fait défoncer la gueule dans la surface deux fois même donc penalty sifflé par l'arbitre carton rouge pour le capitaine du fc metz marshall à la 76e minute donc il ya bien pénalty il n'y a pas à discuter un tacle et on va voir le deuxième derrière quand il se relève donc pénalty d'alexandre la casette pour le 3 à 1 on met une belle frappe côté gauche 3 buts à 1 grâce à alexandre la casette sur pénalty dernière occasion du match avec yatara la belle frappe arrêtée par le gardien du match victoire 3 à 1 à l'extérieur contre messe donc ça fait du bien on prend les trois points on a eu des gros matchs de nos joueurs et surtout ils se fait expulser deux joueurs mais sinon on voit qu'on a essayé à ces dominateurs ils ont fait un tir un but donc un but assez joli d'ailleurs passe dans la surface un centré une tête c'était pas mal sinon on a bien dominé à ma vie je pense qu'il a fait un bon match je trouve 7,3 j'ai vu que il était un peu partout sur le terrain ça faisait vraiment plaisir donc je mettrai titulaire au prochain match parce que je trouve qu'il a vraiment il s'est donné à fond ça fait plaisir et enfin on a retrouvé alexandre la casette doublé bon un pénalty ok et un autre but mais sinon ça fait quand même plaisir moi médiatar qui entre en jeu qui fait une passe décisive c'est une passe décisive pour grenier et donc un pénalty de la casette voilà notre gardien qui a pas une bonne note j'ai une défenseur centraux centraux pardon des bonnes notes on va aller voir chez eux deux cartons rouges donc oui c'est vrai que je fais beaucoup de fautes après c'est peut-être je sais pas le premier carton rouge ces derniers défenseurs mais quand même c'est peut-être un peu sévère je sais pas à donc paris qui a gagné 4 à 1 contre saint etienne donc là ça fait du bien on remonte au classement remonte neuvième donc avec 7 points et quatre matchs ça fait vraiment du bien cette victoire donc on va s'avancer jusqu'à la fin du mercato c'est parti alors c'est bon on est à la dernière heure du mercato on peut on va déjà aller voir les meilleures offres il ya eu des gros transferts donc aguero qui n'aurait al pour 68 millions d'euros vidal qui va à city donc city a fait des gros transferts pour l'instant ils ont vendu aguero pour 68 millions ils ont bien acheté derrière j'ai acheté vidal martinez tiago silva donc on avait vu ça déjà loris qui est parti des spurs de tottenham pour aller à dortmund pour 21 millions donc l'ancien lyonnais qui est reparti mario gomez qui va à arsenal de mc de souleurs fc à hamburg 15 millions gignac donc on avait vu aussi qui est parti à volsbourg pour 11 millions d'euros et on doit d'aller au barça après ces transferts moins intéressant on est dans les transferts en plus on va laisser le reste c'est des petites offres pas très on va voir les transferts en ligne alors on va voir une bordeaux bordeaux ont rien fait ils n'ont plus alors on a vendu malbranc donc à montpellier ils ont acheté jour de rennes ils ont vendu jour de rennes nice ils nous ont vendu à ma vie on leur a échangé avec dabo et ils ont acheté arazi donc nous on a acheté à ma vie et couette c'est on a vendu malbranc connaît donc quand connaissez sidi connaît un corne et on l'a prêté pour pas et je crois qu'on l'a prêté oui parce qu'on peut pas le vendre chim chine on l'a prêté aussi donc on a fait un bénéfice dans ce mercato c'est plutôt bien marseille qui a acheté un joueur qui est razzacov je connais pas ils ont vendu gignac et mandanza donc tout de même deux gros joueurs paris qui vend tiago sylva pour 22 millions un bon recrutement pour l'ence avec alessandra et chenio je connais pas mais à 900 mille euros les deux donc ça va sinon rien à quand ils ont acheté quatre joueurs sinon c'est pas monaco qui a acheté m20 bas ils ont vendu germain et raghi tout de même et bientôt non qui achète aldo sari et à costa je ne connais pas non plus donc c'est tout on termine le mercato alors il a date limite des transferts a expiré donc ça c'est bon alors rapport mensuel sur les joueurs du centre de formation donc toute façon ils ont 15 ans pour l'instant on ne peut pas les prendre en équipe une mais lui ça va franchement être un bon gardien et lui il peut devenir intéressant joueur appelé en sélection donc la casette qui a appelé en équipe de france anthony lopez au portugal gonalo en france et samuel humtiti ça fait plaisir donc trois appelés en équipe de france 1 au portugal alors le joueur du mans on va aller voir ce sera pas un lyonnais déjà andré aillou ou le joueur d'un aillou non je crois que c'est andré je sais jamais lequel est qui donc c'est la trêve internationale la prochain match contre monaco donc là ça va être assez compliqué on va laisser une petite équipe c'est le contre mes ça m'avait bien plu c'était pas mal à ma vie tu restes là c'est faux fana même s'il n'avait pas fait un match excellent on va laisser comme ça c'est bien on va laisser comme ça je voulais juste donc aussi le fait qu'il ne tirera pas les corners ça va être clément grenier qui est meilleur hop là c'est bon alors on va aller faire on joue à domicile ou à l'extérieur ? domicile nouveau pour l'instant on joue beaucoup à domicile je crois que tous les matchs depuis le début de la saison les matchs de championnat ont été à domicile donc ils vont jouer en bleu il y a quelques joueurs en forme Lyon contre Monaco c'est parti Lyon contre Monaco c'est les joueurs de Monaco qui sont les premiers à attaquer avec ce festival de Traoré il entre dans la surface de réparation donc pour moi il y a pénalty ici l'arrêt du gardien et l'arbitre le siffle là donc pour moi c'était la première faute où il y avait pénalty pas la deuxième bon quoi qu'il en soit de toute façon ça fait un pénalty donc on a de la chance on se prend pas de carton c'est Traoré qui va essayer de le transformer il tire sur le poteau et donc là on fait une erreur défensive et la transversale on a vraiment eu beaucoup de chance nouvelle occasion pour Monaco Joao Moutinho qui la passe à Traoré il la met à Girard sur le côté et la belle frappe pour ouvrir le score donc ouverture du score de Monaco à la 13ème minute avec Girard 21ème minute on a enfin une occasion talonnade de Nabil Fekir pour Alexandre Lacazette et là le gros tacle de Lavin Kurzawa donc l'arbitre qui laisse l'avantage et qui revient à la faute il sort juste un carton jaune pour moi c'était carton rouge je vous laisse faire votre avis avec le ralenti 27ème minute frappe de Nabil Fekir arrêtée par le gardien 42ème minute belle chevaux chute de Geida Fufana il la met en retrait à Fekir grâce à une talonnade Fekir qui la met à Grenier et la belle frappe une nouvelle fois arrêtée par le gardien au retour des vestiaires tacle par derrière de Lins et Rose sur Traoré l'arbitre qui sort un carton rouge une carton rouge pour Lins et Rose à la 51ème minute 59ème minute passe de Gonelon pour Nabil Fekir donc je tente le même but que contre Metz mais je ne cadre pas la frappe bon ben voilà défaite 1-0 de merde ça me fait chier mais ils ne savent pas mettre de but ils n'ont aucune finition c'est vraiment des cons bon pas grave alors on fout le potentiel on s'en fout j'aime pas on va regarder ok je m'en fous oui alors on a des suspensions bon oh la la prochain match contre Paris donc c'est parti pour faire une vidéo avec une victoire et deux défaites ah on a un rapport mensuel alors attends ouais ah ça ça va être un bon gars ah la la encore un bon joueur on recrute ça ça sert à rien celui-là on va rester et celui-là on va le laisser alors je vais aussi voir non c'est pas là donc pour essayer de voir je veux voir s'il y a un nouveau recruteur ouais non non il n'a pas des biens il faut mieux attendre et s'en prendre un bon qu'on prend vite fait un nul voilà donc je vais faire ça après là la compo bon faut que je trouve un truc parce qu'en attaque c'est n'importe quoi bon bon si l'on connait qui a fait une bonne entrée ça va il est rentré en jeu il a fait des trucs pas mal je vais remettre j'allais quand même parce que les meilleurs je pense on va faire jouer à Tara parce qu'il fait qu'il était totalement chier on va mettre Clinton J sur le banc à la place de Tolisso donc cette fois-ci on joue à l'extérieur contre Paris on va jouer avec le maillot extérieur donc maillot alternatif on va le faire jouer comme ça c'est parti pour le match contre Paris Paris contre Lyon on est les premiers à attaquer avec cette magnifique frappe de Gourcuf mais belle parade de Sirigou onzième minute première occasion pour Paris Ezekiel Lavezzi qui part seul au but et très belle parade d'Antoni Lopez donc corner pour Paris le centre et le cafouillage je remets mal la balle et Lavezzi qui marque donc ouverture du score pour Paris à la quatorzième minute un but extrêmement chanceux trente-troisième minute le centre de Ibrahimovic c'est mal repoussé et regardez ça Lavezzi qui tente une frappe c'est repris par Mota 2 à 0 pour Paris à la trente-cinquième minute un but assez chanceux Johan Gourcuf qui fait un crochet il élimine un défenseur il est réussi à dribbler toute la défense mais il ne tire pas à temps quarante-huitième minute Yatara qui la passe à Gourcuf la passe en profondeur pour Alexandre Lacazette et la frappe magnifique et une nouvelle fois un arrêt de Sirigou 63ème minute on continue d'attaquer la passe magnifique de Conne pour Bédimo il la met à Lacazette la fente de frappe le gros tacle de David Luiz coup franc et carton jaune le coup franc de Nabil Fikir qui arrive sur le poteau 75ème minute Clinton G entre dans la surface il la passe à Bédimo qui réduit le score à 2 buts à 1 81ème minute occasion pour Paris avec un beau jeu de passe et très belle sortie d'Anthony Lopez nous sommes dans le temps additionnel une nouvelle occasion pour Paris avec Lucas il a réussi à dribbler et la passe à Cavani qui marque le but du 3-1 il n'y a rien à dire un très beau but tout de suite à l'engagement le festival de Nabil Fikir un crochet il s'arrête hop il repart dans l'autre sens il se met sur son pied droit et la magnifique frappe pleine lucarne donc but de Nabil Fikir à la 90ème minute 3 buts à 2 un but aussi joli qu'inutile malheureusement fin du match 3 à 2 on perd pour moi c'est pas mérité ils mettent des buts chanceux là les deux premiers buts sont vraiment dégueux après c'était un match assez serré mais franchement leurs deux buts sont extrêmement chanceux le premier but là c'est et Gonalon lui fait une passe et là franchement le gars il fait un tir totalement foiré on peut pas dire que c'est un centre ça revient sur la tête à l'avezzi je crois ou à Mota je sais plus on va voir ça merde ouais bon tant pis on s'en fout on est donc c'était Mota donc c'est franchement une défaite il méritait pour moi on méritait le nul donc à la fin j'ai changé de position j'ai tout essayé ça a pas marché ouais qu'un venu du match mais qu'il a rentré a mis un vieux but de merde bravo leur gardien il fait tous les arrêts comme d'habitude bon des nouveaux mauvais une victoire deux défaite bon là encore c'était contre Paris et Monaco donc sinon Monaco qui gagne deux à contre Diagan ouais s'il n'y a pas deux ouais Marseille qui gagne contre Rennes Saint-Etienne qui gagne contre Lens Bordeaux qui gagne contre Evian 3-0 donc je suis déçu du match de Foufana franchement il m'a énervé lui il a rien fait de bien alors vous connait par contre je trouve qu'il a fait un bon match donc je vais m'avancer jusqu'au prochain match qui sera contre Lorient là il y en a marre il faut prendre les trois points il faut entamer une série de remontées là parce que c'est vraiment nul donc la prochaine vidéo on aura Lorient et Nantes donc là il n'y a pas beaucoup de jours de repos par contre il faut prendre les trois points ou deux matchs contre Lille aussi même si ça va être déjà plus compliqué après il y a Montpellier on joue quand même des gros matchs là ce mois-ci le mois prochain donc c'est trois matchs qui sont contre des bonnes équipes surtout Marseille après à Brest il faut gagner le reste on verra on a le temps de pouvoir venir avec un derby bureau pour le prochain match on s'en fout pour l'instant donc je vais aller faire un petit rapport d'équipe donc Lopez qui m'a fait un bon match je trouve il est pas mal franchement mais il n'évolue pas j'allais il n'évolue pas il a même baissé alors Lopez a un peu augmenté il connait deux matchs donc lui il n'a pas encore augmenté Uptiti qui a pris plus un forme mauvaise je sais pas pourquoi ah si c'est parce qu'on perd du coup on est mauvais ouais Bdimo qui change pas pour l'instant ça va il a mis un but au moins mais il baisse en fait Gonalon ouais il change rien Fofana il m'a déçu franchement Feri qui prend plus un ouais donc il a bien augmenté sa technique Gourcuf qui change pas la casette non plus Amavi qui se prend un petit plus un ouais c'est pas mal il est bien augmenté il a fait des bons matchs je suis content Fekir qui change rien Fekir qui m'a mis trois buts déjà et deux passes d'essayif ça va Clintonji qui a pas mal augmenté il s'est pris un plus un il a bien augmenté ses statistiques Gizel il a fait qu'un match il a comment augmenté Benzia pareil Groni qui augmente Groni qui augmente plus un pour Mbubuni ouais Mbubuni mon nouveau joueur qui augmente aussi Tolisso qui augmente pas mal donc il a un très bon potentiel en plus Valoli aussi l'Abidi ouais après donc après un joueur que j'ai prêté ils sont tous pris un plus un donc c'est pas mal c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime ou à me laisser un commentaire pour me donner des conseils